Adjian Chumankou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Laurent Roland-Toné-Caise, il est bien dans nos murs, mais malheureusement il ne pourra pas donc passer sur ce plateau compte tenu de la conformité des couleurs, mais il va se rattraper. Adjian Chumankou, je vais me tourner vers vous. Les quatre vérités, aujourd'hui, parlent de suppression de dotation en carburant dans l'administration publique. Le quotidien parle de sept syndicats du ministère de la Justice qui protestent, mais ce n'est pas que les quatre vérités qui en parlent. Il me semble qu'à la une du quotidien, le matinal, nous avons également lu un titre à ce propos, si je ne me trompe, est-ce que c'est le matinal ou bien… Bon, ce n'est pas le matinal, je vais y revenir, mais on reste d'abord avec les quatre vérités. Adjian Chumankou, on ne comprend pas peut-être cette décision de suspension, de dotation de carburant aux individus de l'administration, mais on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas si ce que nous, nous savons, c'est ça, que ce sont ces informations qui sont à la base de cette suspension. Est-ce que vous avez des informations ? Oui, Mouria Goua, il faut dire que sept syndicats du ministère de la Justice, de façon unanime, ces sept syndicats ont donné de la voix, ils annoncent aller en grève, protester contre la bonne décision du gouvernement qui consiste à mieux assainir les hommes et nos finances publiques. C'est une très bonne décision, je vous entends bien. La bonne décision du gouvernement qui permet au pouvoir en place d'assainir correctement les finances publiques. Vous savez, quand vous prenez un peu des décisions qui ont été prises en vue d'assainir nos finances publiques, vous devez vous en rendre compte que tout ne peut pas être acceptable. Les gens ne peuvent pas accepter. Écoutez, les gens étaient habitués à quelque chose. Si des gens ont l'habitude de bénéficier de 5 millions par trimestre ou bien même 100 000 ou 200 000, 300 000 de façon individuelle par mois ou par rapport au carburant, souffrez que quand on va leur couper le biberon, ils ne peuvent pas accepter. Donc c'est le biberon qu'on leur a coupé. D'autant plus que, écoutez, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, les ministres sont mieux payés que par le passé dans notre pays. Que des chefs-services sont mieux payés que par le passé. Des directeurs généraux, des directeurs départementaux, des responsables à divers niveaux sont bien payés. Et le paiement qu'ils sont payés, l'argent qu'on leur donne par mois, il y a inclus certaines charges. Le gouvernement l'avait précisé, puisque c'est vrai. Ils ne nous ont jamais donné le montant que gagne un ministre, le montant que gagne tel ou tel. Mais toutefois, nous connaissons à peu près ce que certaines personnes gagnent. Ce qui ne devraient pas être, parce que nous devons connaître, on doit connaître ce que gagnent les ministres. Même si vous êtes en Europe, si vous êtes en Arzi, vous allez sur Internet, sur le site officiel du gouvernement, vous devez savoir combien gagnent les directeurs centraux, ainsi de suite. C'était une parenthèse. C'était ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement a fait du mythe autour de leur salaire, mais on sait, et eux-mêmes, ils savent que des salaires qu'ils gagnent et déjà incluent certains montants, certaines primes, les montants qui leur permettront de prendre du carburant. Toutefois, il y a des exceptions, parce qu'en réalité, il y a une note circulaire qui a été prise par l'autorité compétente et la note circulaire dit quoi ? C'est que si, par exemple, je prends le département de Cotonou ou de... ici, c'est Glor, le département de l'Atlantique. Département du littoral ou de l'Atlantique. Département du littoral ou du littoral. On comprend aisément que les chefs-services, si les chefs-services doivent circuler avec leurs véhicules, que ces chefs-services déboussent de leurs propres fonds, mettent la main dans la poche pour pouvoir souvenir à ces petites dépenses de carburant. C'est dit, c'est écrit noir sur blanc. C'est ce que la note circulaire dit. La note circulaire est venue juste pour appuyer ce qui a été écrit. La note circulaire dit que désormais, que ces autorités... Ils mettent la main dans la poche ou bien ils mettent la main dans le salaire. Ou bien c'est prévu sur le salaire. Ces autorités qui, en réalité, gayaient, si je pouvais le dire ici, de double salaire, parce qu'ils ont déjà leur salaire qui prend en compte ces petites dépenses, on constate toujours que, malgré que les carburants sont déjà imputés dans leur salaire, que ces mêmes autorités continuent de percevoir, dans le budget national, des carburants. Est-ce que vous êtes sûr ? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous affirmez là ? C'est de ça qu'il est question. Et pourquoi, depuis toujours, on donne à ces gens-là de dotation de carburant ? Il y a des gens qui auront toujours de dotation de carburant. D'accord. Vous comprenez ? Les ministres, ceux qui utilisent les plaques bleues, ils auront toujours de dotation de carburant. Mais les plaques rouges, je dis non. C'est plus évident. C'est plus évident. D'accord. Et la note circulaire est venue tout préciser, tout corriger. La note circulaire est venue mettre fin au désordre, à l'anarchie qui s'observait dans nos ministères, dans nos directions départementales. Vous pensez que c'est de l'anarchie ? Mais c'est de l'anarchie, puisque le gouvernement s'est réveillé très tard pour pouvoir assainir les finances publiques dans ce domaine précis. Vous comprenez ce que je dis ? C'est que le gouvernement a compris. En réalité, il y a eu des audits. C'est parce qu'il y a eu ces audits que ces audits ont révélé que les cadres en question bénéficiaient déjà d'une manière ou d'une autre ces carburants en espèce sonante et trébuchante, qui est converti pour eux en prime ou imputable directement sur le salaire. Ça fait qu'ils ont un salaire plus colossal. Si j'admettais que ce que vous dites est vrai, pourquoi alors sept syndicats du ministère de la Justice vont donc protester ? Parce qu'on ne proteste pas contre ce qui est juste. C'est certainement injuste. cette décision. C'est pourquoi ils ne sont pas d'accord. Cette loi circulaire n'est pas du tout injuste. Suppression de dotation en carburant dans l'administration publique. C'est-à-dire dans l'administration publique ? Dans toute administration et dans tout pays, on dote de carburant. En réalité, est-ce que je vous explique ? Il y a la dotation du carburant. Le carburant sera toujours doté dans les ministères, dans les directions départementales. Mais qui sont ceux qui auront droit à ça ? Parce qu'avant, les chefs-services ont droit à ça et presque tous ceux-là... Écoutez, vous allez même... Faites un tout dans les stations. Pointez-vous. Faites une enquête. Observez. Même des gens viennent en moto, ils remettent des carburants de 2 000, de 5 000 francs. Et ils demandent même qu'on leur convertisse en espèces sonantes et trébuchantes. Ah bon ? Vous voyez bien ce qu'il dit ? Nous, on a fait ces enquêtes. Donc, c'est un audit qui a révélé qu'en réalité, les gens, les responsables, les cadres de la République, dont leur salaire prennent en compte les petits déplacements, Il y a aussi ce que nous appelons... Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi c'est les syndicats... Les syndicats doivent... Je reviens du ministère de la Justice qui protestent. Est-ce que vous savez qu'il y a un décret, le décret numéro 2015-349 du 15 juin 2015, portant à l'occasion de dotations en carburant aux autorités judiciaires. Et donc, lorsqu'il y a un décret qui a été pris et que, quelques années plus tard, on vient donc suspendre ce décret qui a été signé par le docteur Boni-Yahy et autres, je pense quand même que c'est normal parce que ce n'est pas un décret fantaisiste. C'est forcément pour venir régler des problèmes, pour qu'on a sorti ce décret pour doter, donc, le personnel judiciaire du caburant. Ce qu'on a dit, il me semble que je ne me fais pas bien comprendre. D'accord, allez-y alors, les autorités judiciaires. Les autorités judiciaires, les autorités administratives, toutes autorités, les cadres de la République qui avaient droit à ce carburant. On dit maintenant qu'on a catégorisé autrement les choses juste pour pouvoir assainir un temps soit peu les finances publiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en aura toujours qui vont bénéficier. Ça suit. En réalité, on est venu encadrer autrement l'octroi du caburant. Ce n'est pas qu'au ministère de la Justice, les gens ne vont pas continuer à en bénéficier. Ce n'est pas un ministère, je ne sais quoi, mais dans tous les ministères, il y aura toujours du caburant. Mais on est venu encadrer autrement. C'est cet encadrement qui suscite une petite polémique. D'accord. Parce que c'est une question d'intérêt. D'accord. Quand vous êtes déjà habitué à quelque chose, on vous coupe ça. Souffrez que les gens donnent de la voix, que les gens vous sortent des tests qui leur permettent de jouir. Puisque pour les administrations, pour ceux qui en bénéficiaient, pour eux, c'est un droit acquis. Et un droit acquis, normalement, on ne peut pas leur révoquer ça. C'est ça qu'ils sont en train de dénoncer. Et ils sont dans leur droit de dénoncer, d'apporter une preuve de ce qu'ils ont droit à cela. Mais dans les normes, le gouvernement dit, vous avez suivi le chef de l'État qui nous a demandé de serrer les ceintures. Et on a vu beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir assainir d'une manière ou d'une autre. L'assainissement se poursuit. Ce n'est pas seulement au niveau des carburants. Pourquoi ? Va-t-on alors vers un bras de fer entre le directeur national du contrôle financier et les agents de l'administration publique ? L'on est bien tenté. On ne peut pas aller vers un bras de fer entre le directeur dont vous parlez, qui est scientifique de cette note de service, et les syndicats ou du moins les responsables de l'administration publique. D'autant puisque le directeur agit sur instruction. Le directeur du contrôle financier, c'est tout comme si on veut aller, c'est tout comme si vous parlez d'un bras de fer entre l'administration publique et le pouvoir en place et le gouvernement où est Patrice Salon en personne. Ce qui ne peut pas être une réalité. En réalité, les gens étaient habitués à quelque chose. Moi, je ne suis pas contre ceux qui donnent de la voix. Je ne suis pas contre les syndicalistes. Au-delà de... Pas du tout. Je pense que... Ils sont même au-delà de 7. Ils sont 9. Le matin, elle parle de 9 syndicats, par exemple. Je pense quand même que c'est une décision qui n'est pas du tout approuvée. Cette décision ne peut pas être approuvée parce que pour ces syndicalistes, c'est un droit acquis. Et un droit acquis, on ne peut pas vous arracher un droit acquis. Il y aura peut-être une bataille juridique. Ah oui ? Oui, oui, oui. Puisqu'ils sont dans leur droit d'aller assier même le pouvoir central, le chef de l'État, le gouvernement sur le fait qu'on veut leur arracher un droit acquis. Malheureusement, ce n'est pas constitutionnalisé. Ce n'est pas... Il n'y a aucun article de notre loi fondamentale qui exige cela, qui prône cela. Ce qu'il faut dire, c'est que certainement, dans les tout prochains jours, ils vont trouver un terrain d'entente. pour que les deux parties s'entendent, pour que... Moi, je dis les réformes, oui, je ne suis pas contre les réformes, mais nous pouvons faire les réformes dans la douceur. Si le gouvernement peut, au lieu de leur couper le biberon complètement, peut réduire d'une certaine mesure, là, ça pourra quand même les aider à souffrir un peu. Parce que l'environnement économique aujourd'hui n'est pas du tout reluisant. C'est vrai que nous avons des difficultés pour vaquer à toutes nos occupations. Pour régler tous les problèmes. Pour régler tous les problèmes. Et si des gens comptaient d'ailleurs sur ces cabins pour tout au moins se déplacer, on leur dit maintenant, mettez la main dans la poche. Qu'on le veut ou non, Adjeti Mako, c'est un Makagaï. Personne ne peut accepter. Donc, on lui refuse cet avantage ou ce qu'on va appeler cet apport d'aide, cet apport, je vais dire, aux activités pour mieux évoluer. Voilà, une de nos sujets quotidiens, non pas l'ouverture. Pour que tu me permettras rapidement, c'est très important. On va passer à un autre sujet. En partie, je soutiens ces syndicalistes parce que je plains le cas des agents de liaison. Les agents de liaison qui doivent aller déposer les courriers, qui doivent quitter les ministères pour aller à la présidence, qui doivent se déplacer d'un ministère à un autre, dans les normes, ces agents de liaison doivent bénéficier du cabirant. Mais selon cette note circulaire, c'est que désormais, les agents de liaison aussi n'en bénéficient pas. Ils ne peuvent plus en bénéficier. Donc, je ne suis pas contre les syndicalistes. Si un terrain d'entente peut très rapidement être trouvé, ce serait très bon. Et que le gouvernement ne refuse pas le dialogue sur ce sujet. Le gouvernement ne peut jamais refuser le dialogue. Vous avez vu sur la question liée à la suspension des avantages en ce qui concerne l'eau, l'électricité aux agents de la Soneb. Le DG a sorti une note et a répondu. Je ne sais pas si vous avez vu la note. Il a dit que les institutions sont venues du gouvernement et que lui, il ne pouvait rien. Donc, si le contrôleur financier ne sait pas cet argument, il va falloir également discuter avec les syndicalistes. On va passer à un autre sujet, espérer dans les jours à venir, avoir d'autres informations qui pourront donc donner le sourire à ces syndicalistes. Au vertu des frontières, le Niger a choisi d'abord le Nigeria, alors que le Bénin, déjà au lendemain de cette décision de lever des sanctions et tout, a été le premier pays à aller ouvrir sa frontière, à mettre en place tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, depuis là, c'est le statu quo, jusqu'à ce qu'on nous informe que le Niger a choisi le Nigeria. Oui, le Niger a choisi le Nigeria en matière d'ouverture des frontières. Bon, je pense que c'est une question de calendrier. C'est le choix du gouvernement que ce soit ainsi. Ah oui ? Que ce soit une question de calendrier pour le Niger. Ce n'est pas qu'on nous tire les oreilles. Non, on ne peut pas nous tirer les oreilles parce que, vous savez, le Niger a assez d'intérêt au Bénin. Si on vous donne l'effectif des filles et fils du Niger... Il ne peut pas réorienter leurs intérêts vers d'autres pays. Pas du tout, il ne peut même pas. Quand je prends par exemple le grand projet du Niger qui est au Bénin ici, là. Oui, pipeline, pipeline, oui. C'est une question de plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Donc, qu'on veuille ou pas, quel que soit ce qui se passerait un beau jour, le Niger serait obligé d'ouvrir ses frontières avec le Bénin. L'idéal, c'est que l'ouverture soit effective très tôt, très rapidement. Bon. Et le Niger, qui parle du Niger, parle du Bénin, parle du Nigeria. C'est vrai. On peut croire que c'est parce que, à un moment donné, notre chef d'État a pris le lead de défendre d'une manière ou d'une autre cette décision de la CEDEAO. Il a condamné le coup d'État. En réalité, le tout coup d'État a condamné et a découragé jusqu'à la dernière rigueur. C'est de ça qu'il est question. Il faut aussi ajouter que, si Patrice Talon est un bon élève du chef d'État de la CEDEAO, ce n'est pas ça qui ferait que le Niger va prendre position. Prendre position... Mais le Niger a déjà pris position. Prendre position, oui. Le Niger a déjà pris position. Le Niger, à l'étape actuelle des choses, doit savoir que le Bénin et le Niger sont des pays frais. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à promouvoir le vivre ensemble et à rester ensemble jusqu'à notre dernier jour. C'est de ça qu'il est question. Je sais qu'il y a des actions, des actions politiques, des actions diplomatiques qui sont en cours, qui se déroulent du Bénin au Niger. Donc, je suis persuadé que ça ne va plus tarder l'ouverture de notre frontière entre le Bénin et le Niger. D'accord, puisque vous le dites, on va vous croire, et comme le disent les Anglais, oui, ainsi. À la une fraternité, l'on parle de foncier au Bénin, le gouvernement qui suspend donc la délivrance de l'attestation de détention coutumière. Cette décision a été prise. Les journaux en ont parlé suffisamment ce matin. Adéry Chomankou, qu'avez-vous dit à ce propos ? Oui, c'est hier que trois ministres du gouvernement ont pris cet arrêté interministériel. Il s'agit du ministre Tonato, le ministre Wadaï et un autre ministre-là. Ils sont trois quand même assignés cet arrêté interministériel. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a constaté depuis quelques semaines, depuis quelques mois, qu'au centre du Bénin et au nord du Bénin, c'est que du centre jusqu'au nord et un peu aussi vers l'est et l'ouest de notre pays, que les attestations coutumières ne sont plus sainement délivrées. Dans nos communes, on a constaté qu'il y a eu un peu de fraude, qu'il y a eu un peu de désordre et qu'il faille très rapidement arrêter la CIE pour mieux voir ce qui se passe. Si le gouvernement est arrivé à prendre cette décision... Je ne vous coupe pas, excusez-moi, qu'il y a des irrégalités qui ont été constatées dans la gestion foncière et donc elles s'appliquent aux zones rurales et périubaines n'ont couvertes pas des opérations de lotissement en attendant les résultats des investissements en cours. Tout à fait, c'est de ça que je parlais et je parlais des autres stratégiques, les zones rurales et périubaines. Iubaine. Iubaine. Iubaine du Moïs. Iubaine, d'accord. Donc, vous voyez que quand vous prenez à partir de... Juste après à Boumée, jusqu'au nord, c'est une zone, excusez-moi, hautement rurale, en partie. Donc, je pense que les interditions coutumiers telles que ça se délivre, on constate qu'il y a un peu de fraude. Il y a un peu de fraude et comme nous avons... On va dire irrégularité. Oui, bon, irrégularité, il y a eu des irrégularités. Il faut quand même que le gouvernement essaie d'assainir ce secteur parce que c'est du ressort des autorités locales décentralisées. Je vais parler des agents territoriaux. C'est du ressort des communes, des arrondissements, des mairies que l'attestation coutumière est délivrée. Si le gouvernement arrivait et prend cette décision, c'est parce qu'il y a effectivement, il n'y a plus d'affaires de soupçons, mais il y a une vérité dans tout ce qui se raconte, dans tout ce qui se dit. On a compris aujourd'hui que d'une manière ou d'une autre, des gens, écoutez, des intellectuels qui très rapidement essaient de manigancer, mettre en branle leurs techniques de roublage, leurs techniques de fraude pour pouvoir se faire délivrer de cette décision coutumière et dire qu'ils sont propriétaires de tel domaine, de telle superficie. Écoutez, est-ce qu'une seule personne, est-ce qu'une seule personne peut être détenteur de plus de 300 000 hectares? Vous voyez des choses comme ça? 300 000 hectares. C'est-à-dire, c'est trop quoi? Donc, il faut aussi, vous êtes membre d'une famille. Si c'est la collectivité qui détient 300 hectares ou c'est la famille qui détient 1 000 hectares, ça se comprend. Mais si c'est une seule personne, ça pose problème. Si la seule personne qui est membre d'une famille et si la famille revenait pour dire non, que nous sommes très nombreux à être membre de cette famille, il y a tellement, tellement, tellement de choses, il y a beaucoup à dire. Donc, je pense que cette décision à saluer, le gouvernement veut voir clair. Parce que ce qui se passe, c'est-à-dire, il y en a même qui quittent Cotonou pour aller dans ces zones-là et donnent de l'argent un peu de sous seulement au chef du village, au chef quartier. On leur attribue des parcelles et en faisant les papiers, ce genre de papiers, ils essaient de gonfler le nombre de superficies. Parce qu'on se dit que, par exemple, chez moi, au village à Gamba, à Gamba, qui est un petit village de l'arrondissement de terrain, c'est le chef du village qui ne comprend pas français. Par exemple, on lui dit que, bon, nous voulons, que tu nous payes, on lui donne de l'argent, même avec 100 000 francs, vous avez déjà un hectare. Vous voyez ces genres de trucs. Donc, je pense que le gouvernement veut assainir, veut poursuivre l'assainissement. L'assainissement étant dit, il y a un coup, le gouvernement veut poursuivre pour que quand Patrice Salon va sortir par la grande porte en 2026, que lui-même sache que, oui, il a posé des actes indélébiles. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Et puis, Fraternité, pour finir, c'est votre journal, le journal nous informe des incendies d'une école, incendies d'une école à Bani-Kouara, puis d'un commissariat, le terrorisme fait son oeuvre cette année. Bon, est-ce que c'est le terrorisme ? Une chose est claire. Ce que nous savons, il y a des individus lourdement armés qui opèrent au nord du Bénin qui agissent de jour comme de nuit malgré le déploiement national mis en place, le déploiement de ces militaires, de ces policiers qui... Le mirador, le mirador qui ne dorme non plus. Et oui, c'est vrai, il y a un mirador qui est placé, plusieurs miradors même qui est placé. Il faut dire que c'est l'opération sécuritaire liée à la lutte contre le terrorisme qui est appelée mirador. Donc, c'est ça qui permet donc de repousser les terroristes. Mais on est surpris quand même de constater qu'il y a encore de la menace qui monte en intensité du côté de Kandi. La menace elle est permanente. Elle est permanente et elle est permanente et le gouvernement doit changer de physique d'épaule parce que vous savez ce qui se passe au nord du Bénin ça donne matière à réflexion. Ça donne matière à réflexion. Il faut dire qu'aujourd'hui appelons un chien, un chien, un chien, un chien, même si dans la presse nous n'osons pas parlé des terroristes. On ne dit pas que les yadistes et les terroristes sont opérés. C'est des terroristes qui opèrent. C'est des terroristes qui opèrent. Et je pense quand même que Frutu Bagudi qui est le chef d'état-major général des armées et le général de première classe Yaya même s'il lui reste encore une semaine pour être admis à la retraite c'est de brave. Vous lui comptez ses jours ? Vous comptez les jours ? Vous ne sommes pas mariés contre les jours. Est-ce qu'un individu peut compter les jours de quelqu'un ? C'est les terroristes qui le disent il sera admis à la retraite le 1er avril et quelqu'un d'autre pourra prendre service le 2 avril. Maintenant si le chef de l'état souhaite le maintenir en tant que retraité il n'y a pas de problème et la vie continue. Apparemment vous connaissez celui qui va prendre le service le 2 avril. En réalité vous suivez l'actualité vous pouvez déjà comprendre. Ah bon ? Oui oui. Donc je parlais du septentrion où les jadis continuent de faire parler d'eux. Mais vous avez émis un doute vous avez dit que c'est le terrorisme qui peut oser brûler un commissariat si ce n'est pas des terroristes. Non, vous savez quand on sait que des terroristes opèrent d'autres individus peuvent aller poser des actes puisque nous n'avons aucune preuve maintenant pour affirmer que ce sont des terroristes qui ont brûlé le commissariat qui ont incendié une telle infrastructure publique. Vous voyez ce qu'il dit. On sait que ce sont des individus lourdement armés. Oui, ça là c'est ce qu'on sait. Ce qu'il faut affirmer c'est qu'aujourd'hui le gouvernement est en train de changer de physique d'épaule et vivement que le gouvernement change de physique d'épaule pour que nous ayons la paix et rien que la paix au nord du Bénin. C'est ça qui est la question. D'accord. Adrien Chomankou je vous remercie pour vos analyses. On va finir peut-être par Martin Libre qui a parlé d'atténance à la Marida en 2026 et vous savez que le journal écrit la main de Talon sera lourde et impitoyable. Vous y comprenez quelque chose ? Très bien je comprends beaucoup de choses et c'est une vérité ça il faut il faut il faut l'affirmer il s'agit de quelle vérité ? En réalité Patrice Talon a su correctement ses arrières Patrice Talon est partant en 2026 il mettra tout en oeuvre pour qu'après Patrice Talon que son d'offin passe que ça soit quelqu'un sur qui il compte pour que ses arrières soient bien assurés vous savez si vous vous suivez un peu il a dit qu'il n'a pas besoin d'assurer ses arrières il est revenu sur ça vous savez le chef de l'état dit parfois quelque chose et son contraire ah oui vous parlez du chef de l'état c'est notre chef de l'état écoutez Patrice Talon a dit dans un entretien les vidéos sont là il a dit dans son entretien qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières c'est au moment où il disait que Olivier lui ne sait pas si Olivier Bocco est candidat ou pas il peut être candidat comme il ne peut pas être candidat il a dit également il a dit que le temps n'est pas pour lui de parler d'une candidature et qu'il n'est pas même dans une logique et qu'en son temps il en parlera très bien quand il dit en son temps qu'il en parlera et qu'en son temps il va s'impliquer dans la danse politique de 2026 ça veut dire quoi il veut bel et bien assurer ses arrières ah oui c'est là dans l'analyse politique qu'il vous parle ah oui ah là 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 je reconnais l'analyse politique donc en réalité Patrice Talon vous pouvez dire qu'il créante à gauche et il vit à droite politiquement c'est une vérité qu'elle est venu à ne pas attendre vous utilisez des mots forts ce bataire non non écoutez ce qui est bien c'est que nous avons la liberté d'expression vénère et on peut dire la vérité au chef en réalité Patrice Talon est dans une logique est-ce que beaucoup ne comprennent pas est-ce que vous voulez assimiler cette façon de faire la politique de la ruse non 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 quand les gens sortent l'expression et la ruse la rage je dis qu'ils se trompent Patrice Talon est droit dans sa boxe il sait là où il va c'est de ça qu'il est question Patrice Talon il prépare correctement ses arrières vous avez suivi le porte-parole du gouvernement à Paracou qu'est-ce qu'il a dit il dit qu'ils mettront tout en oeuvre pour que la dynamique continue en 2026 c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit est-ce que nous sommes dans une monarchie non c'est-à-dire la tenance de 2026 sera une tenance de continuité d'accord ils sont dans cette logique c'est maintenant à l'opposition de resserrer ces ceintures pour que nous ayons une tenance radicale puisque Patrice Talon a pris le pouvoir à travers une tenance radicale c'est de ça qu'il est question il y a deux tenances la tenance radicale et la tenance de continuité c'est ça donc si le pouvoir en place a aujourd'hui a tout mis en oeuvre pour que nous ayons en l'état un code électoral déduit du nom un code électoral qui a assez d'innovation contesté un code électoral apolémique même si le droit était dit vous avez dit déduit du nom et vous dites apolémique encore c'est apolémique pour les opposants d'accord il faut vite compléter pour les opposants pour les opposants apolémique et freiner c'est un code électoral déduit du nom qui a assez d'innovation mais qui est contesté par les opposants une chose est claire avec ce code électoral personne n'est exclu pour aucune élection générale en 2026 d'accord c'est déjà une très grande innovation les opposants ne peuvent pas nous dire c'est une innovation en quoi parce que les autres élections les gens ont été exclus c'est ce qu'ils ont avancé qu'ils étaient exclus en quelle année même en 2019 c'est ce qu'ils ont avancé mais ils n'ont pas osé dire qu'ils ont été exclus pour les dernières élections législatives maintenant avec ce nouveau code électoral personne n'est exclu donc on va les voir à l'oeuvre on va constater que tous ces partis ces micropartis vont se ranger les micropartis de Mouel-Bénin qui font c'est Mouel-Bénin que vous appelez micropartis Mouel-Bénin n'est pas micropartis pourquoi ? ça quel enracinement politique dans la vie nationale ah bon vous ne souviens pas Jacques Ayali dans des partis qui n'ont pas d'amassinement sont des micropartis ils ont déjà le mérite d'avoir créé le parti et d'alimenter l'actualité nationale c'est très important est-ce que vous n'avez pas suivi la présidence de la renaissance nationale c'est de ça qu'il est question quand vous êtes président d'une partie une brave dame vous parlez vous dites clairement votre position et tout le monde comprend ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à dire clairement sa position est-ce que le président Ayadi ne dit pas clairement sa position le président Ayadi fait un double jeu un double jeu politique et je pense que Patrice Salon doit très rapidement tirer je ne vais pas aller dans les détails parce que ce n'est pas l'objet la manchette si vous affirmez quelque chose moi j'ai le devoir de vous amener à expliquer ce que vous dites est-ce que Jacques Ayadi vous ne pouvez pas dire ça ici je vais vous laisser partir comme ça est-ce que Jacques Ayadi qui est sinon on va vous oublier à parler président du parti Mouel Bénin Jacques Ayadi président du parti Mouel Bénin à la veille ou l'avant-veille de ce projet de loi portant révision de la constitution vous avez entendu ce qu'il a dit Jacques Ayadi est bel et bien de la mouvance présidentielle il a dit clairement que lui ne veut pas qu'on révise la constitution qu'est-ce qu'il a dit de mal écoutez il n'y a pas des députés députés de la mouvance qui ont voté contre la révision à l'Assemblée nationale vous ne me laissez parler de vos idées c'est pas pire que ce que Jacques Ayadi a dit Jacques Ayadi était dans l'hémicycle quand Jacques Ayadi a dit ça vous avez suivi ce qu'il a dit en plus qu'est-ce qu'il a dit allez l'écouter je n'ai pas à moi de vous répéter ça ici c'est de ça que la question par rapport à cette loi modificative vous avez suivi cette observation qu'est-ce qu'il a dit encore allez réécouter je ne vais pas aller dans les détails ce qui m'intéresse c'est Patrice Talon qui a la main lourde et qui sera impitoyable pour le positionnement de son successeur à la Marina puisque c'est la manchette du journal maintien libre ce qu'on va y voir c'est que Patrice Talon est en train d'assurer ses arrières le chef de l'état met tout en eux pour qu'au soir de 2026 quand il va sortir de sa grande porte il soit plus ou moins content dégager savoir qu'il a maintenant la victoire et récule la victoire sur la classe politique de l'opposition Patrice Talon qu'on veuille ou pas il a les députés et il a la majorité des députés de l'Assemblée nationale aujourd'hui ce que vous avez déjà suivi et ce que le code électoral a dit c'est ça on a compris mais il y a d'autres innovations qui peuvent intervenir avant les élections de 2026 pourquoi vous devez vous poser la question de savoir pourquoi dans le code électoral il a été dit que tout potentiel candidat à la présidentielle doit déposer doit déposer sa candidature bien avant les élections communales et l'installatifs un mois ou trois mois avant vous vous voyez ce que je dis c'est pour savoir d'abord qui est le candidat de tel ou tel parti de l'opposition voir c'est dans la mesure du possible excusez-moi que bon est-ce que celui-là au plan politique il pourra effectivement faire le job et comment gérer la suite avec lui c'est ça vous ne connaissez pas celui qu'on appelle Patrick Salon votre chef d'état il est toujours en avance en matière de réflexion sur plus d'un sur toute la classe politique je pense que on a un chef d'état qui aujourd'hui oeuvre pour le développement de votre pays d'accord merci pour l'information c'est on a un chef d'état qui agit selon l'environnement politique ok vous avez vu un peu cette déclaration quand il se préparait pour prendre le pouvoir de boni après ces émissions télévisées vous avez vu je vais rappeler par exemple certaines choses pour finir vous avez encore 30 secondes à dire où le chef d'état avait rassuré les gens qu'il ne fera qu'un seul mandat finalement comme la constitution le permet c'est qu'il est en train de faire son second et dernier mandat conditionnel on a vu notre chef d'état qui à un moment donné a tenu des propos pour dire que bon pour gagner une élection il faut mieux tenir les grands électeurs qui sont ces grands électeurs on sait aujourd'hui qu'effectivement Patrice Salon les a tenus le Pierre Dédé Adrien Rombédi est où aujourd'hui est-ce qu'Adrien Rombédi peut parler pour dire quoi au Bénin aujourd'hui est-ce qu'on ne l'a pas tenu Adrien Rombédi de l'ESPRD peut maintenant monter au créneau pour dire quelque chose contre Patrice Salon il ne peut pas Bruno Amosou de l'ESPRD il a tenu sa promesse il a dit Pierre Dédé mais Pierre Dédé n'a pas disparu au moins Lacancielle donc voilà Maureen ne répétez plus ça comment ? on a dit je ne suis pas fond mais je vais reprendre ce qu'on veut dire Pierre Dédé est-ce que Pierre Dédé n'est pas encore n'est pas déjà disparu non mais c'est disparu complètement Lacancielle on a réussi à glisser Lacancielle dans le loco c'est une humiliation pour le Pierre Dédé comment ? quand vous rappelez on va refaire on va refaire le débat je pense que vous êtes en train de vous moquer politiquement non pas du tout moi vous savez moi je ne me moque jamais de quelqu'un vous savez moi moi je m'a beaucoup couillé je dis ce qui est et c'est comme ça on va refaire le débat merci pour vos analyses merci d'être venu je vous laissez avec nous